Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Ben faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous qui parlons cette belle langue de Molière. On est de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Venez me rejoindre aussi sur Patreon, P-A-T-R-E-O-N, j'en ai marre, sur Facebook. Où je fais mes, j'en ai marre chaud, où ça brasse beaucoup. On ne brasse pas de la bière, mais on brasse les idées. Puis on brasse les molassons un peu. Venez me rejoindre aussi sur mes deux autres chaînes. Les liens sont dans la boîte de description. Vous pouvez aller visiter aussi mon site internet, j'en ai marre.net. Merci de votre participation. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. Donc celui qu'on va aller voir ensemble, qui vous démontre. Puis on est le 4, j'ai oublié de vous dire qu'on était le 4 novembre. 4 novembre 2019, 17h19, heure du Québec. Allez vous démontrer comment on connaît nos affaires, comment on est vraiment au courant de ce qui se passe ici à Freedom News Network. Les changements climatiques sont cycliques. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées aux changements climatiques, sauf le CO2. Le CO2, ça n'a rien à voir avec le changement climatique. La magnétosphère qui s'affaiblit. Le cycle du Soleil. On est dans un minimum, grand minimum solaire peut-être, selon plusieurs. L'augmentation des rayons cosmiques galactiques. Et c'est ça qu'on va aller voir. Tout ça, le dérèglement de la haute atmosphère, gère les changements climatiques, entre autres. Parce que c'est cyclique. Puis là, on va aller voir ce qui se passe avec ça. OK? Je vais juste essayer de trouver ma petite erreur. Bon. OK. Donc, juste pour vous montrer comment on sait de quoi on parle, on va aller voir. Ne bougez pas, je vais me ramener ici, moi. Bon, OK. Que la Chine, des scientifiques chinois, construisent une station d'observation des rayons cosmiques à 4400 mètres d'altitude. Les rayons cosmiques sont en augmentation de 19% à peu près depuis 3-4 ans, selon plusieurs, plusieurs études de scientifiques très sérieux. Les scientifiques chinois, maintenant, sont en train de construire une station d'observation des rayons cosmiques sur une superficie équivalente à 200 terrains de football à 4400 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la province chinoise du Sichuan à Daocheng. De grands rochers datant de la période glaciaire ont été détruits et différents détecteurs sont érigés pour former un gigantesque filet capable de capturer des particules générées par les rayons cosmiques dans l'atmosphère afin d'aider les scientifiques à étudier à la fois le micromonde et le macromonde dans l'univers. Trois énormes bassins souterrains mesurant plus de trois fois la taille du cube d'eau, centre national de natation de Chine, à Beijing, abriteront ces détecteurs pour collecter les photons à haute énergie produit par des objets célestes lointains. Par ailleurs, 12 télescopes seront installés pour mener des mesures à haute précision des rayons cosmiques dotés de la plus haute énergie. La construction de la première moitié de la station d'observation connue pour le nom de Large High Altitude Air Shower Observer sera achevée à la fin de l'année, tandis que l'ensemble des travaux seront achevés vers la fin de 2020, a fait savoir Kouazen, scientifique en chef du projet et chercheur à l'Institut de physique des hautes énergies de l'Académie des sciences de Chine. Donc, imaginez-vous, on en parle ici beaucoup de cette augmentation des rayons cosmiques et là, on voit que les Chinois s'y intéressent parce que ça a eu une influence énorme sur le climat, ça a eu une influence énorme sur l'activité sismique et volcanique et sur la santé humaine aussi. Et les rayons cosmiques sont en augmentation de, à peu près, selon beaucoup, beaucoup, sont en augmentation de 19 % à peu près. J'essaie de vous trouver un lien là-dessus. Donc, on nous dit, voyez-vous, les rayons cosmiques viennent d'atteindre un niveau des plus élevés dans les 50 dernières années. Et on en parle de plus en plus, OK? Cosmic rays increase fourth year in a row. Donc, c'est quand même très significatif et très important. Cycle solaire faible, les rayons cosmiques augmentent pour une quatrième année consécutive de nouvelles données. On les voit ici, voyez-vous, en augmentation d'à peu près 19 %. Ben, les autres, ils disent 13, mais beaucoup de... En tout cas, ça tourne entre 13 et 19 %. C'est quand même énorme. De nouvelles données publiées par le programme de vol en ballon à haute altitude, Earth to Sky Calculus, SpaceWeather.com, montrent que les rayons cosmiques atmosphériques s'intensifient pour la quatrième année consécutive, un effet secondaire ironique du cycle solaire en décomposition. Les nouveaux résultats intéressent tout le monde, des astronautes aux voyageurs aériens. Cette découverte provient d'une campagne de lancement de ballons à haute altitude, presque hebdomadaire, venue par les étudiants de Earth to Sky Calculus. Depuis mars 2015, les rayons X également ont augmenté d'environ 13 % par rapport au centre de la Californie, où les étudiants ont lancé des centaines de ballons. Les points gris du graphique représentent les données du ballon Terre vers Ciel. Sur cette série chronologique, se trouve un enregistrement de données de moniteurs à neutrons provenant de l'Observatoire géophysique Sodankila-Dolu en Finlande. Donc, on peut voir ici les fameux points gris en question. Donc, augmentation, on parle ici de 13 %, mais j'ai vu d'autres recherches qui nous parlent d'une augmentation en moyenne généralisée de 19 %, c'est énorme. Et les conséquences de ça, c'est vraiment, c'est vraiment, peut-être plus dangereux qu'on le pense. Les menaces pour la santé des rayons cosmiques est le danger posé par les rayons cosmiques galactiques et des particules énergétiques solaires aux astronautes sur les missions interplanétaires ou des missions aventures. Aventures à travers les ceintures de Vanellun ou en dehors de la magnétosphère de la Terre. Mais là, la magnétosphère est en affaiblissement. Donc, on a une pénétration de ces rayons cosmiques et on parle que ça a des effets sur les systèmes nerveux. Et moi, je vous dis que j'ai vu plein, 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 puis il y en a plein de liens là-dessus. Vous pouvez aller consulter aussi. Juste aller sur Google, vous tapez les conséquences des rayons cosmiques sur la santé, vous allez trouver plein, plein de liens de plus en plus. Puis moi, je peux vous dire que des fois, il y a certains orals magnétiques, tempêtes magnétiques qui fait que j'ai soudainement des maux de tête que je n'ai jamais. On voit une, mais moi, je pense une incidence aussi avec des maladies chroniques inconnues qui sont incapables, les médecins sont incapables de déterminer l'origine de ça et j'irai plus loin même au niveau des cancers. Donc, vraiment, une nouvelle importante, des scientifiques chinois construisent une station d'observation des rayons cosmiques. Ce n'est pas pour rien parce que c'est vraiment important et ils sont en augmentation. Je vous reviens. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501